Innovation au pluriel et nouveaux métiers. J'ai le plaisir de modérer cette table ronde en compagnie de trois collègues. Je vais tout d'abord présenter Ludovic Pellegrini de la Bibliothèque de Paris Saint-Éloi. J'en profite pour vous signaler que cette conférence est traduite en langue des signes. Vous verrez avec nous deux interprètes qui traduiront ce que Ludovic nous expliquera tout à l'heure. Ensuite, nous avons à la table ronde Marie-Paul Doncq qui va attaquer le bal. Qui est donc, que certains connaissent peut-être sous l'appellation de Miss Média, pour ceux qui fréquentent les réseaux sociaux, qui travaille aux bibliothèques médiathèques de la ville de Metz. Elle me perturbe parce qu'elle prend des photos. Est-ce que tu fais des selfies au moins ? Voilà. Et puis, Jérôme Vérité, qui travaille à la bibliothèque Vaclav Havel. Bonjour. Et qui est en charge des jeux vidéo. Donc, nous avons ici des profils très différents de collègues. Et ce qu'on vous propose de faire, de façon un peu simple, on a vu beaucoup de représentants des ministères ce matin. On a eu des tables rondes très sérieuses. Donc là, on va être un peu les mains dans le cambouis. Et on vous propose de faire un tour de table autour de... Qu'est-ce que c'est travailler en bibliothèque quand on n'a pas une formation de bibliothécaire ? Ce qui nous permettra peut-être de savoir ce que c'est un bibliothécaire ou pas. Et donc, voilà, déjà, ça commence. Elle est dans l'entre-deux. Donc, je vous propose d'abord d'écouter Marie-Paul, qui va nous exposer à la fois son parcours et son travail à Metz. Et puis, si vous avez des questions, juste en suivant, ça sera très bien. Metz. Metz. Et puis, ensuite, on débattra ensemble sur ce que veut dire d'avoir un métier qui n'est pas forcément celui de bibliothécaire et de travailler dans une bibliothèque. Est-ce que ça change dans les bibliothèques et avec le public ? Marie-Paul. OK, on va commencer. Donc, si nous devons faire preuve d'une certaine qualité dans nos métiers, c'est déjà d'être adaptable et souple dans l'évolution qu'on pourrait nous proposer. Donc, moi, je suis un cas un petit peu atypique. J'ai, on va dire, un profil un peu bâtard. Le mot est assez fort, mais volontaire. J'ai simplement... Je suis rentrée par la petite porte dans la bibliothèque grâce à l'ABF. Je rends hommage à l'ABF parce que je suis issue de la première filière toute petite, de la formation ABF, le diplôme élémentaire au départ, mais je venais du privé. J'avais travaillé trois ans pour la société McDonald's, donc vous connaissez. Mais il y a trois ans, il y a longtemps, parce que je suis une ancienne du métier, il y a longtemps, la formation chez McDonald's était une formation de terrain et très difficile parce qu'à l'époque, c'était des sociétés qui n'étaient pas franchisées. C'était les sociétés américaines, donc complètement américanisées. C'était la première qui arrivait sur Metz il y a plus de 30 ans, donc vous pouvez à peu près me dater. Pour ce qui est de cette formation-là, elle m'a été très utile pour comprendre que nous avions des compétences à développer plus tard dans la fonction publique. Ça ne m'est pas venu tout de suite, tout de même. Mais une compétence, c'était celle de comprendre ce que t'es une communauté d'esprit et tout du moins la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est quelque chose que nous devons acquérir au fur et à mesure dans nos bibliothèques, puisque nous sommes amenés à travailler différemment en fonction de modèles qu'on nous impose parfois, que l'on construit heureusement, tous ensemble, et dans certains cas particuliers. Donc je suis rentrée par la petite porte, diplôme ABF. J'avais un bac scientifique à l'époque, je n'avais rien à voir avec le monde littéraire. Je passe mon petit diplôme. Les bibliothécaires que je rencontre me disent « mais écoute, tu devrais quand même continuer » parce qu'elles ont trouvé que j'avais du potentiel, donc c'était plutôt intéressant. J'ai continué. J'ai passé le CFB, le lecteur public à l'époque, puis celui de la littérature de jeunesse, étant embauchée pour les bibliothèques par le biais d'un concours d'entrée. Bref, à l'époque, ça se faisait comme ça. Je suis rentrée dans les bibliothèques et j'ai continué mon bonhomme de chemin. Ce bonhomme de chemin s'est greffé par une formation alternative à la fac, où j'ai repris des études, puisque je me disais que je n'allais pas m'arrêter là. J'ai fait une maîtrise à l'époque de lettres modernes. Et ensuite, j'ai continué à embrayer, tout ça en formation, en travaillant en même temps. Mais on avait des décharges horaires qui étaient possibles et je rattrapais les cours. Et j'ai suivi aussi la filière culture et communication, ce qui peut nous rapprocher du profil futur. Mais pendant longtemps, j'ai géré avant tout des collections, avant de m'adresser à des usagers. Pendant longtemps, j'ai géré des collections régionales. Pour un certain nombre d'années, j'ai aussi managé quelques équipes. Alors des équipes de magasiniers, comme on les appelle généralement. Avant tout, des personnes qui sont éminemment compétentes dans leur domaine pour retrouver et gérer des collections dans des réserves qui sont généralement inaccessibles aux usagers, et surtout invisibles aux yeux des usagers. Donc tout ça, progressant. Pendant quelques années, je suis restée sur ce profil un petit peu particulier. Et à la faveur d'un changement de direction, le directeur qui est arrivé, en l'occurrence M. Sirène, qui est arrivé, c'est simplement à remer à plat toute l'organisation de la bibliothèque parce qu'il avait déjà des visions particulières sur comment développer nos bibliothèques et surtout les faire connaître. Nous étions dans des creux très sérieux de fréquentation de nos équipements. Donc il fallait s'interroger et rebattre le jeu des cartes, comme on pourrait dire. Donc ce qui l'a intrigué, c'est que je parlais volontiers du manque de visibilité de nos équipements, que nous avions des soucis pour être entendus à droite et à gauche. Bon, ça, ça relève d'une tradition auparavant qui consistait à penser que c'était très facile, que tout était acquis et que donc tout le monde devait venir fréquenter nos équipements. C'était naturel et légitime. Seulement, là, nous n'étions plus du tout dans cette perspective-là. À ce moment-là, donc c'était en 2007. Donc cette remise à plat s'est accompagnée, naturellement, d'une évaluation des cadres en place, de voir ce que nous avions fait, ce que nous voulions faire, ce que nous pourrions imaginer, proposer. Et naturellement, je lui ai fait part de ma double culture, je vais dire bibliothécaire et culture et com, et qu'il m'apportait d'essayer de sortir, bien sûr, pas toute seule, parce que la communication, c'est avant tout un travail d'équipe, parce que le communicant qui se pense seul au milieu de tout le monde, c'est plutôt inquiétant. Donc c'est un travail d'équipe. Et il s'agissait de monter toute une nouvelle, je vais dire, à la fois organiser une nouvelle pensée et constituer une équipe à partir de rien. C'est-à-dire à partir de rien. Il ne s'agissait pas de recruter des personnes qui sortaient d'agences de com ou quoi que ce soit, parce que nous sommes dans des administrations où nous avons déjà, depuis quelques années, à faire face à la maîtrise de la masse salariale. Donc il s'agissait de trouver des énergies, des compétences dans nos bibliothèques, au milieu de nos équipes. Et nous avons une chance formidable à Metz, c'est qu'on a des énergies, on a des compétences, et quelle que soit la catégorie. Donc j'avais déjà fait part de ça dans la revue bibliothèque, naturellement, qui parlait de la communication, dans la boîte à outils de l'Institut. J'ai expliqué tout ce processus. Mais ce processus, donc, ça a été vraiment d'interroger et surtout d'écouter, d'écouter les collègues qui sont montrés au front en nous disant, ben voilà, moi, je suis une femme de réseaux, réseaux sociaux, réseaux communautaires, j'ai des idées, je veux faire quelque chose, je veux monter, j'aimerais faire, il faut qu'on fasse absolument un compte Facebook. Et c'est là où nous, en tant qu'encadrants, puisque la communication fait partie de l'équipe de direction, puisque la communication, ce sont les moyens d'expression d'une stratégie, mais elle est bien en amont et pas en aval. C'est-à-dire qu'on pense la communication dès l'amont. Nous ne nous interrogeons pas sur savoir comment on va communiquer après une fois qu'une opération a été montée. Elle est complètement intégrée à la réflexion dès le départ. Donc cette équipe, ce noyau, il est très petit. Nous sommes, donc, je suis présentée sous le nom de Miss Média, mais je ne suis pas seule. Il y a naturellement le directeur qui est aussi derrière et une autre collègue qui nous accompagne dans tous les développements des réseaux sociaux que je pourrais vous montrer si je ne suis pas trop bavarde par ailleurs. Je ne sais pas combien de temps j'ai d'abord. Et donc, nous avons dû cerner ce que nous voulions faire. Et notre chance, je le disais à Charlotte, c'est que nous étions complètement amateurs. Complètement amateurs. Donc il s'agissait d'inventer des nouveaux processus pour lesquels nous n'avions pas de littérature professionnelle dans le monde de bibliothèques, j'entends bien, mais tout dans le privé. Donc dans ce que font les autres sociétés, les grandes sociétés type Nike, McDonald's, etc. Donc bien sûr, on n'atteindra jamais ce genre de proportion. Mais cette proportion nous aide à toujours vouloir améliorer ce que nous faisons. Et cette première incarnation, je vais dire, de la communication telle que nous l'avons pensée dans la bibliothèque. Alors quand je parlais de projet innovant tout à l'heure, je garde toujours le terme d'innovation par rapport à Miss Média d'inventer un modèle qui soit incarné sur la toile. C'est parce que ce modèle de Miss Média est pluridisciplinaire et surtout se développe sur différents médias, différents supports en produits dérivés, dans nos bannières, hors les murs. Et ça a été tellement une réussite. C'est que, proportionnellement, j'ai dit toujours, on n'a pas les résultats non plus du Facebook de marmiton.com, mais notre Facebook a 6 670 fans. Ce qui, à l'aune de nos équipements, je rappelle que Metz, c'est une bibliothèque qui est inscrite dans un territoire messin de l'ordre de 123 000 habitants. 123 000 habitants, si on met ça à l'échelle de notre ville, on peut dire que notre réussite est certaine par rapport à d'autres Facebook de bibliothèques. On peut tout de suite comparer après Paris. Le résultat est intéressant dans le sens où nous avons touché, non pas notre propre ville, parce que là, on serait toujours au milieu de nous-mêmes, mais le réseau des professionnels et à la fois le réseau des usagers externes. Donc nous touchons le web, nous touchons au-delà, bien sûr, de nos frontières, et c'est ça qui nous a apporté. Donc le résultat de nos fréquentations, nos fréquentations ont fait un bond, bien sûr, intéressant, non pas grâce au seul réseau et à l'invention de Miss Média, mais surtout parce que cette pensée de stratégie, de communication a été corrélée, mais avant tout pensée, avec le politique. C'est grâce à une remise à plat des tarifs des bibliothèques. Nous étions les bibliothèques parmi les plus chères de France en 2007, donc c'était pour nous aussi quelque chose de perçu comme quelque chose de très négatif pour exploiter nos équipements quand on annonçait aux personnes extérieures qu'ils allaient payer minimum 64 euros. C'était quand même... Voilà, votre réaction me conforte dans notre idée que nous avions de nous battre, en tout cas de convaincre nos élus de la nécessité de revoir absolument nos tarifs. Donc tout ça a été corrélé avec cette option-là, mais aussi par une commande politique qui a été de faire du hors-les-murs. Alors hors-les-murs, on l'a appliqué à la lettre sur le web, bien sûr, mais on l'a aussi appliqué dans nos équipements. Il s'agissait de faire sortir les bibliothécaires de leur bibliothèque, ce qui paraît évident pour beaucoup de mes collègues extérieurs à Metz. Mais à Metz, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Alors ce n'est pas le climat qui nous empêchait de sortir. Il fait très beau, il ne faut pas vous inquiéter. Mais c'était simplement cette pensée qui était plutôt isolée à l'intérieur de nos sites et de la conviction qu'avaient les bibliothécaires que les usagers allaient forcément fréquenter les bibliothèques. Nous avons donc fait ce hors-les-murs grâce aussi à notre Miss Média parce que nous avons couplé tout ça avec des grandes bannières où elle apparaissait. Bon, entre-temps, Miss Média a changé. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, Miss Média atteint les publics à des heures parfois assez tardives. Ce qui est essentiel de comprendre dans nouveaux profils de communicants, la communication s'arrête rarement aux horaires de bureau. Les horaires de bureau, c'est ce qui fait peur parfois à nos collègues quand on leur dit qu'il faut développer un réseau social, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est de nous dire, attention, on ne va pas avoir des horaires quand même complètement atypiques. Alors c'est pour ça que dans ce type de profil-là, vous devez vraiment, quand je parlais de communauté d'esprit et de communauté de pensée, il faut vraiment avoir des personnes qui sont acquis à ce type de raisonnement, à ce type de développement, de communication, à, comment dire, pas tout azimut, puisqu'elle est raisonnablement imaginée. C'est un profil, mon profil de poste, je vous garantis qu'il n'a pas fait les premiers temps l'unanimité, loin de là. Ça a été compliqué pendant deux ans, à tel point que les syndicats s'étaient interrogés sur la légitimité de communiquer aux bibliothèques. Donc ça a été parfois un petit peu des territoires de friction, de confrontation, mais on a tenu bon. On l'a tenu bon, et je dirais que c'est le fait d'intervenir en concret, le fait de paraître dans des revues, le fait de pouvoir être sollicité par l'ENSIB ou le CFPT pour parler de ce nouveau type de profil ou de compétences à mettre en avant, c'est de l'extérieur que nous sommes arrivés à convaincre l'intérieur. Et donc, à chaque fois, je remercie vraiment, quand les collègues tweetent sur Cison, des Twitter ou du Facebook, à Facebook, qui disent, voilà, on a écouté quelque chose à propos de Miss Media, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Mais il y a une action, il y a une interaction, il y a des échanges et des partages qui sont dans le débat, souvent. Et maintenant, je dirais que, donc, ça fait 2009 que nous avons créé Miss Media, ça paraît impensable aux collègues de ne pas parler de Miss Media à l'extérieur. Donc ça, pour nous, c'est un réel progrès pour elle aussi. Parce que Miss Media, vous savez qu'elle vit, elle a une vie particulière, elle a des échanges, elle se confronte beaucoup, nous faisons beaucoup de benchmarks et on va observer ce qui se fait à l'extérieur aussi. J'ai juste une petite question. Est-ce que tu qualifierais Miss Media de marque ? Oui. C'est une marque, c'est une marque parce qu'on l'a déposée. On l'a déposée. On l'a déposée, mais en même temps que lorsque nous parlions de communication et de stratégie générale, alors je dis toujours à mes collègues, quand vous voulez penser communication, faites comme Google Earth, mais à l'envers. Vous montez et vous regardez votre ville avec le même type de regard que l'on peut avoir grâce à cette application de Google, regarder et examiner comment on peut interagir sur le territoire et ailleurs. Et cet outil nous permet d'avoir une vision vraiment globale. Et quand je parle de vision globale, en même temps que l'on couplait la stratégie politique du hors les murs, la gratuité maintenant, puisque nous avons acquis la gratuité, nous avons aussi mis en place un projet d'établissement qui s'appelle figure de messe. Et tout ça sert de prétexte. J'allais justement d'interroger sur la relation avec les élus, en fait, parce que tu nous as parlé de la perception de Miss Média en interne. Je me permets d'avancer un peu. Quelle a été la réception ? Est-ce que tu as l'impression que ça a fait évoluer les relations avec les politiques ? Est-ce que la bibliothèque est considérée autrement ? Et de quelle façon ? Je te ferai une réponse de deux manières. Voilà, non, un peu jésuite. Oui, ça a complètement modifié la relation avec nos élus. On est entre nous, on est tout seul. Non, non, c'est filmé. Non, non, mais c'est filmé. Non, non, mais c'est tout à fait intéressant ta question, dans le sens où, de toute façon, les élus se sont branchés immédiatement sur notre réseau social. Alors, les esprits masquins diront que c'est pour nous surveiller. les progressistes vont dire mais c'est parce qu'ils étaient intéressés. En fait, c'est les deux. Parce que, bien sûr, on était assez offensifs, d'autant que nous avions en même temps développé un journal qui s'appelait le Barouf de Miss Média. Et ce Barouf de Miss Média est venu perturber un petit peu nos élus en premier lieu parce que nous avions parlé de guide du lecteur, mais on a fait autre chose qu'un guide du lecteur. Voilà. Donc les cinq minutes, je vous montre le réseau ou pas ? Ça, c'est mon travail. Le tout est de ne pas se casser la figure de l'estrade. Alors, nous avons plusieurs réseaux. Alors, pour une raison que je ne m'explique pas, mais j'en discuterai tout de suite avec la société qui n'est pas loin. C'est pourquoi, ici, nous avons une ronde de nos réseaux sociaux et elle n'est pas visible, ce qui m'inquiète tout de même un petit peu. Nous avons donc un site qui vient de changer, qui est développé sous Iguana avec la société Infort. Nous avons entendu beaucoup le terme de médiation. Alors, ce n'est pas un terme qu'on récuse, mais c'est un terme qui me semble plus trop adapté par rapport à ce que nous vivons, nous, en tout cas, à Metz. Et par rapport au projet qu'on développe, on parle plutôt de médiatisation. Parce que la médiation, bon, faire le relais entre deux personnes et le document, une personne et un document, etc. Bon, très bien, on sait bien faire ça. Ce qu'on sait moins faire, c'est vendre nos services. Les vendre. On est vraiment dans le terme, dans une sphère concurrentielle. Donc, il s'agit de médiatiser et de les promouvoir à fond. Donc, nous avons ce... Alors, c'est difficile de parler et puis d'agiter le curseur. Je vais essayer de... Voilà. Bon. Nous avons développé... Alors, on a fait des choses un peu particulières. Ce n'est pas particulièrement différent de certains sites, mais plus, sur le terme qu'on a une imprégnation avec énormément d'images, on hyperlit énormément tous nos topos, nos articles pour les renvoyer vers d'autres sites parce que plus nous hyperlions, plus nous sommes détectés par les robots. Nous faisons donc beaucoup de chasse et de veille pour voir si on est référencés et c'est ça qui nous intéresse en premier lieu parce que convaincre l'extérieur, convaincre le web, c'est convaincre les publics d'autant plus de manière beaucoup plus facile. Nous avons cette colonne de réseaux communautaires avec un blog qui est l'incarnation, si ça marche bien, de notre projet d'établissement. Le blog de Miss Média, c'est plusieurs contributeurs internes et contributeurs extérieurs. On sollicite de plus en plus les signatures extérieures. C'est l'incarnation, donc je disais, du projet d'établissement figure de messe qui, non pas pour faire du chauvinisme aigu, mais pour reprendre une expression chère à M. Sirène, c'est le local qui devient universel. donc nous prenons un prétexte local, quel qu'il soit, qui est en lien avec Messe, et nous faisons un article à partir de nos collections puisque nous pouvons prendre appui sur nos collections et c'est ça qui est pour nous important. Alors, ce blog a une audience très intéressante puisqu'il y a plusieurs milliers de connexions. on n'imaginait pas parce que c'est quand même très spécifique, mais il ne s'agissait pas de faire un blog, un nouveau blog sur les dernières acquisitions, les nouveautés ou le dernier roman à la mode parce qu'il y a déjà des collègues qui le font très bien et ce qui nous importe, nous, c'est vraiment de faire un peu différent. Différent pour se démarquer de toute façon, essayer d'être singulier, de se démarquer de la masse globale qui peut nous noyer très très vite à partir du moment où on se ressemble tous et on ne distingue plus rien. Vous avez naturellement le Facebook de Miss Média. Alors, vous voyez la commande que nous avons faite à un dessinateur. Alors, nous travaillons avec un jeune dessinateur issu de l'école des Beaux-Arts. Ce qui apporte par rapport au projet d'établissement, justement, c'est que nous travaillons avec la création, la jeune création où le patrimoine, nous, l'héritage, pour reprendre une autre expression, l'héritage est constitué et se solidifie sur la jeune création. Donc, nous travaillons avec Jean Chouvelot. Si vous voyez Miss Média ici, les métiers qu'elle fait, ce n'est pas forcément ce que nous voyons dans les profils habituels. Elle fait à la fois barman, elle fait du réseau, elle est reporter, elle se débrouille avec les fils et les câbles. C'est souvent tous nos métiers. Quand on parle de cœur de métier, moi, je n'ai jamais réussi à en trouver un. Ou alors, il est multiventriculaire à fond parce que des métiers dans nos bibliothèques, il y en a toujours eu énormément et je pense qu'on va en parler d'autres mais là aussi. Bon, merci pour le temps imparti. Est-ce que vous avez une... Nous avons un micro dans la salle ? Peut-être pas. Oui ? Une question. C'est celui-là. Oui, bonjour. Françoise Fontaine-Martinelli. Je suis responsable des buts de santé de Clermont-Ferrand. En musique, super. Et je suis... J'appartiens également à la commission accessibib de l'ABF et je voulais savoir si votre site correspondait justement aux référentiels d'accessibilité. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. C'est un projet... On vient de changer donc en janvier là. Et donc cette accessibilité, c'est encore dans les voies de progression qui sont demandées à notre société un fort. Mais ça n'a pas été fait dès le départ ? Non, pas dès le départ. Ça a été, comment dire, programmé. Mais c'était pas, comment dire, faisable dans les termes à partie puisque nous avions une obligation politique de publication de notre site. Voilà. Donc nous avons été pris par les délais. Mais bien sûr, ça c'est... Enfin, c'est juste parce que la loi fait obligation pour les sites publics. Oui, oui, oui. Donc ça devrait... Enfin, il ne devrait pas y avoir... Oui, la loi fait aussi une obligation pour tous les équipements actuels sauf les anciens, bien sûr. Mais là, et c'est d'autant plus nécessaire que nous avons dans notre bibliothèque des collègues qui sont sur ce domaine-là d'accessibilité dans nos bibliothèques. et forcément. J'aurais aimé savoir comment vous voyez du coup l'avenir, ce que pourrait devenir Miss Média dans les temps futurs, peut-être à court terme et moyen terme. Miss Média, nous sommes convaincus qu'en communication, c'est quelque chose qui se construit tout le temps, qui se sauvegarde, qui se protège, qui se sécurise. Nous ne sommes jamais à l'abri, je dirais. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce sont des membres de la direction qui sont sur les réseaux, d'accord, avec une collègue qui n'est pas de la direction, mais qui est en catégorie B, convaincue de la ligne et de la manière dont il faut parler sur les réseaux. D'une part, pour ne pas commettre d'erreur, parce qu'on dit toujours qu'on ne confie pas son Facebook de la bibliothèque à un stagiaire, ni à quelqu'un qui ne comprend rien au langage de la communication, ni surtout aux enjeux des relations publiques et surtout les enjeux avec le politique. Nous avons donc naturellement fait très attention aux résultats des scrutins, parce que Miss Média, changement de majorité, pourrait tout à fait ne plus pouvoir on ne pourrait plus pouvoir l'activer. Pour l'instant, je dirais que que ce soit la majorité en place et l'opposition, ils sont tous sur le réseau de Miss Média. Ils sont tous branchés. Donc pour l'instant, l'avenir, on le conçoit plutôt positivement, puisque grâce à ce type de communication par les voies numériques, c'est quand même gratuit en soi. Ce n'est pas quand même quelque chose que nous payons de façon très onéreuse, en tout cas pas Facebook ni Twitter, ni Instagram, sauf le blog, où le blog, nous payons l'hébergement. On a d'autres réseaux que nous envisageons de développer où il va falloir être hébergés. Et donc là, c'est plus problématique parce qu'il faut se faire entendre de l'administration publique qui doit payer par carte bleue et surtout par des modalités administratives qui ne sont pas celles qu'elles sont d'habitude. Voilà. Bonjour. Moi, j'aurais deux questions qui n'ont pas vraiment de rapport. D'abord, la première sur la réorganisation qui a été mise en place en 2007. Comment ça vous avez fait concrètement ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez... Vous êtes partie, vous, de ce que vous connaissiez des compétences de vos collègues et vous avez dit il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel ou est-ce que vous avez fait un appel à compétences, enfin, un appel à bonne volonté ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui porte un petit peu aussi sur le rapport avec les élus, c'est-à-dire, est-ce que la ville disposait déjà d'outils de communication type Facebook et autres ? Et comment vous avez articulé vos propres outils avec tout ça ? Alors, pour la première question, là, c'est plutôt, comment dire, tout un travail de l'équipe de direction puisqu'il y avait une commande globale dehors les murs et surtout de conquérir des publics. Alors, je n'ai pas dit le chiffre de fréquentation, mais on a augmenté la fréquentation en deux ans de 17 %, donc ce qui était quand même assez important. Pour l'instant, nous avons un effet d'aubaine qui aussi se rajoute à tout notre complément réseau social, communication, c'est le fait que nous sommes passés à l'entière gratuité. Nous avons multiplié par 2,5 nos inscriptions. Donc la réorganisation, elle, s'est faite sur... Je vais dire, ça, c'est un petit peu plus compliqué, si le syndicat est arrivé, c'est pas pour rien, dans le sens où la réorganisation, la conduite au changement, s'est faite avec des équipes qui étaient, pour ce qui est de la communication, en tout cas, des équipes qui étaient convaincues, donc de toute façon, ça s'est fait plutôt naturellement sur certains aspects. Par contre, la réorganisation, elle s'est surtout fondée sur la réflexion sur la masse salariale qui allait en diminuant et sur des postes qui n'étaient pas remplacés. Justement, j'ai une question à ce propos. Est-ce qu'on pourrait parler de profil de poste ? C'est-à-dire, quel est l'intitulé de ton profil de poste ? Et aussi, quel est l'intitulé de la personne qui travaille avec toi sur les réseaux ? Dont tu as dit qu'elle était catégorie B, mais comment est-elle qualifiée ? Alors, il y a deux personnes. Il y a la webmestre aussi. La webmestre, notre réseau, notre site, vient d'être, comme je disais, refondu complètement. Ça ne peut rien avoir avec ce qu'on avait avant. Nous avons recruté une webmestre avec un profil webmestre. Mon profil a été complètement modifié. Je suis communication et programmation culturelle. Je pourrais vous l'envoyer. Elle fait trois pages. Après, c'est très très long parce que c'est à la fois la gestion d'équipe, le montage de partenariats. Ce n'est pas que faire du réseau social et du web. Parce qu'on ne peut pas communiquer à partir de rien. Je le dis toujours, la programmation culturelle, elle est montée avec des collègues qui sont porteurs de projets. Donc, quand on parle de réorganisation, nous avons remis à plat aussi toute l'action culturelle. L'action culturelle, c'était au petit bonheur la chance. C'est la personne qui faisait une proposition d'action en disant on va faire ça. Mais elle n'avait aucun contexte territorial, ni des visées avec des priorités de public à atteindre, ni des objectifs aussi qui étaient formalisés. Ça a fait énormément grincer les dents. Ça, c'est certain. Mais, je dirais, cinq ans après, nous avons des équipes dédiées qui sont hyper experts dans leur domaine, mais en même temps, mais en même temps, polyvalents dans d'autres. c'est-à-dire que nous sommes tous obligés de faire du service public aux usagers, qu'on soit obligés. Ah ben, je dis le mot obligés. C'est-à-dire qu'il y a encore quand même dans nos profils des collègues qui n'aiment pas faire du service au public. D'accord ? Donc, nous avons bien dû formaliser un certain nombre d'horaires de disponibilité au public. Donc ça, ce sont vraiment une affirmation. C'est comme l'identité des bibliothécaires dans la communication. Il était hors de question d'obliger les usagers dans nos équipements à reconnaître le bibliothécaire parce qu'il n'avait pas de manteau sur lui. Donc, on a badger tous nos collègues. Là aussi, badger tous nos collègues, ce n'est pas avec une identité nominative mais avec une identité de marque. C'est bibliothèque, médiathèque de Metz. Voilà. Comme l'heure tourne, j'ai juste une petite dernière question. Quel conseil ou quelle indication pourrais-tu apporter en direction de collègues qui seraient dans des plus petits établissements en matière de médiation numérique, gestion des réseaux sociaux, gestion de marques éventuellement ? Et combien de personnes travaillent à Metz ? Le Metz de bibliothécaire, de bibliothèque profil, on va dire. On est 45. Nous avons 20 femmes de ménage. On a un réseau éclaté de 7 sites. Nous avons beaucoup de profils administratifs, des relireurs, des techniciens, deux informaticiens qui ne travaillent pas dans mon service mais qui sont rattachés au département informatique. Mais nous travaillons en transverse. La communication, de toute façon, c'est un service qui est transversal sur tous les services. D'accord. Donc en équivalent en temps plein, c'est combien les bibliothèques, médiathèques de Metz ? Je n'ai pas le... 104. D'accord. Donc un petit conseil pour des gens qui seraient sur des équipes qui n'auraient pas les moyens de monter un service comme par exemple en termes de fonctionnels. Mais les moyens, alors là, je suis un petit peu embêtée parce qu'il est évident que la communication chez nous, c'est en lien avec la direction de cabinet. On ne peut pas monter un service de communication dans une bibliothèque si nous ne sommes pas complètement soutenus par la direction de cabinet. Parce qu'alors là, c'est un obstacle majeur. Vous ne pouvez pas faire un réseau social, vous ne pouvez pas... Donc par rapport à la seconde question auxquelles je n'ai pas répondu justement, le paradoxe du Facebook de Miss Média, c'est que je me suis entendue dire par le directeur de la communication de la ville de Metz et par les élus en disant que Miss Média parlait mieux de Metz et beaucoup plus loin que ne pouvait le faire le réseau Facebook de la ville. Parce qu'ils sont restés sur des horaires très administratifs et différents. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a peut-être une conclusion ? Peut-être très rapidement une autre question parce qu'une dernière question est-ce que l'heure tourne ? Moi, Jean-Rémi François, je travaille à Chalon. On a aussi un Facebook et on a créé des... On a créé des avatars pour les collègues en fait donc les avatars type manga ou autre et ça fonctionne très très bien. Pas pour tous les collègues se motiver. Et j'avais juste une question, c'était de quelle manière s'incarne un petit peu Miss Média dans vos locaux ou dans les équipes parce que j'ai entendu que c'était apparemment essentiellement géré par l'équipe de direction et je voulais savoir si cette culture numérique arrive à descendre un petit peu plus bas finalement et si elle s'incarne aussi dans les locaux ou la manière d'accueillir, etc. Alors, elle s'incarne, oui, dans deux équipements. Alors, on a un réseau pour dire que nous créons un paradoxe, c'est qu'on est très actifs, très salinés, certains manques sur le web qui donnent l'impression d'être très modernes mais quand vous arrivez dans nos locaux, il y a une sacrée distance. Mais bon, ça, c'est comme ça dans Metz. Nous avons un équipement, heureusement, les services numériques qui sont ouverts il y a très peu de temps où Miss Média, ancien modèle accueil, donc si, oui, les collègues parlent de Miss Média puisque, je vous disais, la difficulté que nous avons connue au début et comme nous étions plutôt novices, on l'a fait un peu au forcing au départ pour parler de Miss Média. Miss Média, nous n'avons pas d'avatar pour nos collègues. Si nos collègues doivent être incarnés, c'est par eux-mêmes. Miss Média, c'est le porte-parole, on va dire, global des bibliothèques médiathèques. Mais si les collègues ont parlé au nom des bibliothèques, c'est eux qui parlent, ils n'ont pas un masque. On n'a pas poussé la logique quand même jusque-là qui aurait pu être un petit peu mal comprise. Mais ce qui est celle de beaucoup d'établissements culturels, de l'utilisation des personnages comme à Chalons ou comme dans beaucoup de musées par exemple, c'est extrêmement utilisé. C'est un choix que vous n'avez pas fait. je crois qu'il va falloir qu'on poursuive un petit peu. On est coincé par le temps mais on y reviendra peut-être dans un dernier temps après l'intervention de nos deux collègues. Je passe la passe à Géraud Vérité de la bibliothèque Vaclavavelle à Paris qui va nous parler à la fois de son parcours et de son action sur la question des jeux vidéo. Bonjour à tous. Je m'appelle Géraud Vérité, j'ai 27 ans. Ça va faire maintenant deux ans et demi que je travaille à la bibliothèque Vaclavavelle. Je vais parler un petit peu de mon parcours qui, vous allez voir, ne ressemble pas du tout à un parcours de bibliothécaire classique. À la base, j'ai un BEP électronique. Je l'ai eu en 2004. Ça me sert tous les jours. C'est génial. Je suis hyper heureux. Au début, je voulais faire de l'informatique et surtout de l'informatique dans les réseaux. C'est ce qui me branchait le plus. Au final, je me suis rendu compte au bout de deux ans que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Le monde de l'entreprise, ça m'intéressait moyennement. En parallèle de ça, je travaillais pour une structure associative dans un patronage laïque dont je faisais de l'animation auprès des enfants et des ados, surtout. Ça, ça m'intéressait beaucoup plus. Tout ça, c'était à la ville de Brest, en Bretagne, dans le Finistère. Pendant quatre ans, j'ai travaillé pour cette structure en faisant des animations vraiment diverses tous les jours sur du centre de loisirs, sur des colonies de vacances, des voyages à l'étranger, vraiment tout ça, des choses assez précises, en particulier sur le théâtre, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait qui m'intéressait, qui m'intéressait toujours aujourd'hui. Donc, ça m'a permis de faire des super rencontres, des super voyages. C'était vraiment sympa. Et donc, beaucoup essentiellement avec des adolescents. Et puis, en 2008, j'en ai eu un peu marre de tout ça. Être avec des enfants et des ados, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça fait mal au crâne. Donc, du coup, je suis venu à Paris pour faire une école de théâtre parce que je me suis dit, tiens, quitte à faire quelque chose que j'aime, autant en faire mon métier. Et donc, j'ai fait une école pendant deux ans qui était super sympa, où j'ai appris plein de trucs. J'ai même fait de l'escrime, pour vous dire. Donc, voilà, pendant deux ans, j'ai fait cette école de théâtre l'éponyme dans le 18e arrondissement de Paris. Et à la fin de cette école, je me suis rendu compte que c'était toujours pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis retrouvé un petit peu sans emploi, un petit peu à la rue. J'ai commencé à faire deux, trois boulots par-ci, par-là. J'ai bossé pour des boîtes d'événementiel. Donc, j'allais faire le Père Noël pour des petits-enfants et des choses comme ça. Donc, c'était toujours en rapport avec l'animation puisque c'est ce qui m'a permis quand même de trouver ce genre de job. et en 2010, n'ayant toujours pas trouvé quelque chose qui me convenait, je me suis dit, tiens, si j'allais me renseigner sur le service civique volontaire. Donc, j'ai regardé un petit peu les offres qu'il y avait. Il y avait des offres assez sympas comme partir à Tahiti pour la reconstruction, mais bon, je n'avais pas le profil pour y aller. Donc, je me suis rabattu sur les bibliothèques et le service portage. Oui, c'est exactement le mot rabattu parce que je n'avais pas de travail. Il fallait bien que je mette quelque chose dans mon frigo. Donc, du coup, je les considérais vraiment comme un emploi et pas comme quelque chose pour rendre service, etc. C'est venu après. Et donc, j'ai fait le service portage qui est un service de livraison de livres à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à la bibliothèque. Donc, ça m'a permis de rencontrer des personnes âgées qui étaient vraiment isolées, des personnes handicapées qui, elles, ne pouvaient pas se déplacer à la bibliothèque. Et donc, j'étais affecté à la bibliothèque Vendamme dans le 14e arrondissement pendant un an. Donc, j'avais une mission qui était de partir de zéro et de m'occuper de tout le 14e arrondissement, prendre des contacts avec les associations, voir s'il y avait des gens qui étaient isolés, les aider. Donc, j'ai fait ça. C'était vraiment sympa au fur et à mesure. On prend le pli, on se rend compte qu'on rend un vrai service puisqu'au final, les livres, ce n'est pas forcément ce qui intéresse les gens. Ce qui les intéresse le plus, c'est discuter. Donc, c'était vraiment chouette. J'ai bu pas mal de café avec des personnes âgées. Donc, ouais, c'était un boulot qui, finalement, au début, était juste pour manger. Finalement, c'est devenu quelque chose d'assez intéressant. Et au fil de tout ça, en discutant un petit peu avec les collègues de la bibliothèque, la conservatrice de la bibliothèque Vendamme m'a dit, « Yeah, Géraud ! » Parce qu'on parlait beaucoup de jeux vidéo parce que c'est quand même une autre de mes passions. Elle m'a dit, « Vous savez, il y a une bibliothèque qui va ouvrir dans Paris avec du jeu vidéo. Vous devriez vous renseigner, passer le concours, machin, tout ça, etc. » Donc, je me suis renseigné, j'ai passé le concours et je suis arrivé à la bibliothèque Vaclavel en 2012. Il faut savoir que j'ai passé ce recrutement uniquement pour ça, pour avoir ce poste-là. Si je ne l'avais pas eu, je ne serais pas rentré dans les bibliothèques. J'aurais fait autre chose parce que, pour être très, très franc, les bibliothèques, les collections, tout ça, ça m'intéresse moyennement. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le public et ce qu'on peut faire avec. Et donc, nous voilà. Et donc, nous voilà en janvier 2012 à la préfiguration de la bibliothèque Vaclavel sur le pôle jeux vidéo. Donc, je suis maintenant depuis deux ans et demi. Ça se passe très, très bien. J'ai l'occasion de faire vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses autour du jeu vidéo, mais pas que, puisqu'on est une bibliothèque où tous les postes sont quand même assez transversaux. Ça ne m'empêche pas de faire des acquisitions pour la jeunesse. Ça ne m'empêche pas d'acheter des DVD d'horreur. Ça ne m'empêche pas de faire des animations sur des ateliers informatiques ou des choses comme ça. Donc, on peut faire de tout à la bibliothèque Vaclavel. C'est pour ça que c'est vachement chouette. Mais quand même, la spécificité jeux vidéo où j'organise les animations, la gestion quand même du fond et des collections avec un circuit du document particulier puisque les jeux vidéo sont quand même saisis, catalogués, donc, etc. Je m'occupe des réseaux sociaux aussi à la bibliothèque, donc tout ce qui est Facebook, Twitter. Je fais essentiellement aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations autour des jeux vidéo sur le jeu vidéo en bibliothèque puisque c'est une grande question centrale en ce moment. Et donc, voilà où j'en suis actuellement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je ne sais pas combien de temps il me reste. Radio Aligre, oui, ça m'arrive tous les mois. Tous les mois, je vais dans le 20e arrondissement sur Radio Aligre où je fais une chronique avec Julien Prost de la bibliothèque Louis-Michel. C'est une émission pour les enfants. Ça s'appelle Y a-t-il un éléphant dans le jardin ? Il y a un éléphant dans le jardin ? Où on parle de jeux vidéo qui nous ont plu ? Plutôt à destination des plus jeunes mais ça ne nous empêche pas parfois de parler d'un bon jeu pour adultes comme un GTA ou un truc comme ça parce que c'est aussi des très bons jeux. Mais c'est ça qui est intéressant c'est que mine de rien je suis aujourd'hui bibliothécaire j'ai un poste dans une bibliothèque donc je suis bibliothécaire mais quand même je peux aller à droite, à gauche faire de la formation ailleurs aller dans une radio avoir le temps de s'exprimer de parler de ce média faire d'autres choses sur le numérique par exemple puisque c'est une question aussi vraiment sympa donc ça nous permet de monter par exemple il y a un salon qui s'est monté à la bibliothèque du RAS avec des entreprises parisiennes qui créent du jeu vidéo donc l'idée c'était de rassembler ces entreprises et de les présenter aux bibliothèques pour leur dire regardez il y a des gens qui sont prêts à venir chez vous gratuitement pour montrer ce qu'ils sont en train de développer ça peut être sympa de les accueillir et de montrer à notre public des choses différentes donc ça permet de faire ce genre de choses aussi ouais j'ai encore du temps pour parler je ne sais pas s'il y a peut-être des questions alors évidemment c'est un peu particulier j'avais une question peut-être sur la question des relations à l'intérieur de l'établissement avec les équipes comment se joue la spécificité jeu vidéo est-ce que tout le monde fait de l'accueil dans votre espace jeu vidéo est-ce que tout le monde joue est-ce que vous êtes spécialisé vous ne faites que ça est-ce que vous faites autre chose et quoi le jeu vidéo à la bibliothèque Vaclavl c'est considéré comme une collection à part entière au même titre que les DVD au même titre que les mangas au même titre que les romans etc donc si des personnes par exemple si des usagers veulent venir jouer à la bibliothèque enfin s'inscrivent à la bibliothèque que pour venir jouer en soi ça pose pas de problème tout comme il y a des gens qui viennent utiliser nos postes informatiques et qui viennent à la bibliothèque que pour ça on a des gens qui viennent emprunter que des DVD etc ce qui était assez rigolo c'est que quand je suis arrivé il y a deux ans et demi dans l'équipe il n'y avait pas grand monde qui jouait aux jeux vidéo ou qui savaient même ce que c'était donc c'était assez rigolo donc il a fallu former tous ces gens là donc j'ai fait un questionnaire pour recenser les compétences des gens faire des groupes de savoir telle personne sait ce que c'est une manette telle personne sait pas ce que c'est etc donc on a fait des groupes de niveau et puis après pendant deux ans c'était de la formation sur cette console ça se branche comme ça c'est pour tel type de joueur si j'ai un problème ça vient de là etc ce qui permet aujourd'hui dans la salle de jeu vidéo c'est que c'est un poste de service public comme un autre donc n'importe qui peut venir faire du service public dans la salle du jeu vidéo comme moi je vais ailleurs faire autre chose on est certes référents sur ces questions là mais on n'est pas cloisonné dans ce truc là parce que même moi au jeu vidéo au bout d'un moment ça commence à me gonfler donc c'est plutôt intéressant aussi d'avoir eu à former les équipes et de se dire que finalement c'est une collection comme une autre et la question subsidiaire c'est avec le public est-ce que tu as l'impression que le public considère que tu es bibliothécaire ou est-ce qu'il s'en fiche complètement ou est-ce qu'il voilà le public il nous perçoit comme étant enfin on travaille là il n'y a pas très longtemps c'est marrant il y a un gamin qui m'a posé la question il a fait mais Jérôme tu fais quoi là tu fais quoi ici c'est quoi ton boulot donc je lui ai demandé je lui ai retourné la question parce que je ne savais pas trop quoi lui répondre je lui ai dit toi tu en penses quoi et il m'a dit vous êtes là pour aider les gens je lui ai dit ça c'est la réponse c'est la bonne réponse et on est perçu comme ça et moi je suis perçu au sein de l'équipe comme faisant partie de l'équipe et pas comme étant à part dans les jeux vidéo le truc nébuleux que personne ne comprend dans un coin ok juste encore une petite question quand on a préparé cette séance on se disait tous les deux que finalement la question du jeu vidéo la question de la légitimité culturelle des jeux vidéo n'était plus une question pour nous en tout cas et puis pour beaucoup quand on visite maintenant tous les nouveaux établissements qu'il s'agisse de Montpellier, Pierre-Vivre, Montauban Bordeaux j'en passe j'en oublie ils sont tous équipés de jeux vidéo ils prêtent tous des jeux vidéo maintenant je ne sais pas je ne vais pas faire un sondage dans la salle pour savoir qui dans les établissements dans lesquels vous travaillez s'il y a des jeux vidéo ou pas maintenant qu'en est-il de la légitimité du joueur plutôt c'est à dire comment comment est-ce qu'on met en oeuvre une médiation spécifique est-ce que ça c'est encore une question ou est-ce que ça c'est réglé aussi et est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'ailleurs pas sûr il y a deux choses effectivement comme tu dis c'est quand on en a parlé c'est que effectivement le jeu vidéo en bibliothèque c'est plus pourquoi on en met c'est plus une question c'est réglé maintenant la question c'est comment on fait techniquement c'est plus ça vers quoi il faut aller après la médiation auprès du public je pense que c'est pareil c'est réglé aujourd'hui il y a un joueur en France une personne sur trois joue tu vois donc 50% enfin 50% des joueurs sont des joueuses donc on peut casser aussi les clichés on peut aller très loin dans la sociologie des jeux vidéo quand on regarde un petit peu les statistiques donc il n'y a plus vraiment besoin de légitiminer tout ça tout ce qu'il y a à faire maintenant c'est de la médiation sur le enfin de la médiation je n'aime pas ce mot non plus il y a besoin d'expliquer on avait dit qu'on le gardait pour la fin on le gardera pour la fin maintenant il faut expliquer le jeu vidéo d'accord mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement comment on l'utilise et c'est plutôt vers ça nous à la bibliothèque Veclavel sur quoi on se tourne comment on l'utilise avec quel type de public est-ce que ça nous sert par exemple avec des scolaires avec des scolaires on peut utiliser le jeu vidéo pas en utilisant des jeux éducatifs parce que ça c'est une fumisterie mais en utilisant des jeux des vrais jeux qui ont un fort potentiel par exemple narratif on passe avec des profs de français on prend des jeux où il y a une trame où il y a une histoire où il y a une narration qui est vraiment poussée et les élèves complètent des fiches qui remplissent en étudiant ce jeu qu'est-ce qu'ils en ont compris ils racontent l'histoire etc on bosse par exemple aussi avec des classes de science sur de la physique comment la physique est utilisée dans les jeux vidéo que ce soit la mécanique des fluides le retour dans le temps ou des choses comme ça ou sur la vitesse et ça c'est pareil comment ils pourraient l'utiliser dans la vraie vie et ça c'est un boulot qu'on fait avec les professeurs et c'est là-dessus qu'on peut apporter des choses en utilisant le jeu vidéo comme un vrai support et pas comme une espèce de truc en disant regardez on va faire des jeux vidéo ce sera encore plus fun vous allez apprendre des trucs je pense qu'il faut on le détourne comme ça et là c'est beaucoup plus intéressant et le jeu vidéo sert à rapprocher aussi les communautés il y a énormément de communautés de joueurs sur plein de types de jeux différents je pense que c'est notre rôle à nous en tant que bibliothèque de fournir un espace gratuit où les gens peuvent se retrouver ça c'est notre mission c'est ce qu'on fait tous les jours avec le jeu vidéo on peut le faire aussi donc c'est encore plein de choses à mettre en place après ça prend du temps Monique Alinon de la Bibliothèque nationale de France département de l'audiovisuel où il y a le service multimédia où il y a donc par dépôt légal depuis à peu près 20 ans environ 30 000 jeux vidéo c'est pas ma spécialité mais là j'ai vraiment envie de vous poser une question parce que c'est ce que vous sembliez aborder vers la fin de votre propos vous avez donc à l'intérieur des jeux vidéo ce qu'on appelle maintenant des serious games et vous avez jeux sérieux ou vous avez peut-être aussi des web documentaires parce que ça peut être un biais légitimant si on peut dire ça comme ça dont les rôles pédagogiques peuvent être intéressants alors nous à la Bibliothèque Vaclavel on n'en a pas de serious games et de choses comme ça quand vous parlez de travailler avec les professeurs de physique ou travailler sur le narratif etc ça reste du jeu vidéo comme on l'entend de manière générale on utilise le jeu vidéo qui sort et pourquoi pas de serious games non mais parce que c'est pas drôle c'est pas marrant si 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 il y en a des très bien faits la principale fonction d'un jeu vidéo c'est d'être du divertissement il y a jeu vidéo c'est du divertissement avant tout c'est comme ça qu'il faut l'aborder cet objet culturel et moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec les serious games vraiment ça me pose un vrai problème parce que le jeu sérieux c'est plus du jeu quoi tout vêtement donc moi ça me pose un problème je pense qu'on peut utiliser vraiment les jeux vidéo utiliser les jeux qui sont faits pour s'amuser pour apprendre des trucs et ça on peut l'utiliser de 12 millions de façons différentes par exemple l'exemple le plus flagrant j'utilise c'est que moi j'ai appris l'anglais avec les jeux vidéo je parlais pas un broc d'anglais à 7 ans quand les jeux vidéo en 1990 ils étaient pas traduits j'avais mon dico et j'ai appris à parler l'anglais comme ça et donc c'est une façon par exemple d'utiliser le jeu vidéo enfin c'est la façon dont moi je l'ai utilisé pour apprendre des choses maintenant les serious games moi je trouve ça je pense que ça autant utiliser du vrai jeu quoi voilà il y en a qui sont amusants et puis la variété enfin je ne dis pas ça pour vous persuader puis moi je ne les pratique pas forcément mais c'est pas vous n'en connaissez peut-être que quelques-uns qui ont l'air très très c'est de plus en plus varié non je suis assez d'accord après il y a juste la deuxième question si vous avez une question de légitimation d'un produit culturel disons ça peut être un biais je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr et encore une fois après il y a un deuxième problème qui va se poser c'est le problème technique en fait tout vêtement c'est que je vais me faire des ennemis mais à la ville de Paris le réseau des bibliothèques avec les ordinateurs ce n'est vraiment pas la fête on ne peut pas faire tout ce qu'on veut donc ça limite beaucoup de choses justement j'avais une question là dessus je vais peut-être la poser tout de suite justement qu'en est-il du réseau des bibliothèques de la ville de Paris en matière de jeux vidéo pour l'instant actuellement on est trois bibliothèques à avoir des consoles il y a 70 bibliothèques à la ville de Paris dont 12 spécialisées bon ça commence à prendre nous en fait on a eu la chance d'avoir tout le budget pour nous et on s'est dit si on achète du jeu vidéo autant en faire profiter le plus de bibliothèques possible donc ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté un parc de consoles et de jeux vidéo supplémentaires qui est à destination du réseau qu'on prête aux collègues qui nous contactent pour nous dire j'ai une animation dans 15 jours sur le thème de la course j'aimerais bien mettre un jeu vidéo en lien qu'est-ce que vous avez à nous proposer on n'y connait rien vous venez nous voir on en discute on voit ce qu'on peut vous proposer en fonction de vos lieux etc de vos contraintes physiques vos contraintes techniques on s'adapte vous venez chez nous on vous fait la formation on vous apprend comment ça marche vous repartez avec le matos vous montrez à votre équipe ce que c'est parce que ça c'est quelque chose auquel je crois c'est que le jeu vidéo il ne faut pas que ce soit l'affaire de 3-4 personnes isolées dans un coin il faut que ce soit une problématique qui englobe vraiment les équipes et ensuite vous faites votre animation vous prenez des photos vous nous les montrez et puis tout le monde a passé un bon moment et surtout nos usagers donc c'est vraiment quelque chose pour nous qui est important donc ça vient au fur et à mesure ça ne se fait pas d'un coup bonjour Anthony Ferreira médiathèque de Cergy je voulais dans un premier temps vous féliciter tous deux pour la qualité de vos interventions c'est vraiment très agréable et Géraud je voulais savoir si vous avez parlé d'animation vous avez parlé de salles sur place de jeux vidéo mais est-ce que vous faites du prêt également et si oui comment faites-vous par rapport à l'égalité etc par rapport aux éditeurs alors il n'y a pas de prêt de jeux vidéo à la ville de Paris actuellement en fait la notion de droit de prêt dans le jeu vidéo est un peu complexe parce qu'il n'y a pas vraiment de droit d'auteur enfin c'est les éditeurs qui détiennent les droits c'est un peu complexe les jeux vidéo sont faits par des équipes de 300-400 personnes donc c'est un peu complexe de définir le droit là-dessus un peu comme sur la musique en fait et donc du coup la ville de Paris n'a pas souhaité s'engager sur le prêt de jeux vidéo donc il n'y en a pas on fait que de la consultation sur place il y a d'autres villes qui le font la médiathèque de Chartres prête des jeux vidéo Metz aussi il semblerait et donc et donc donc voilà nous ça nous convient aussi finalement parce que ça nous permet de rencontrer notre public de discuter avec eux de dédramatiser certaines choses sur le jeu vidéo ça permet de montrer et d'expliquer aussi donc c'est bon c'est pas plus mal mais on espère qu'un jour on pourra prêter on pourra prêter des jeux vidéo Oui bonjour Jean-Claude Dutard bibliothèque de Paris pour compléter ce que dit Géraud lorsqu'on a lancé effectivement le jeu vidéo avec la Vavelle en fait ça faisait partie du projet d'établissement avec la Vavelle aujourd'hui lorsqu'on construit une bibliothèque nos élus demandent un projet y compris un projet culturel et on avait bondi sur le fait qu'effectivement dans le quartier il y avait à la fois une population extrêmement jeune de tas d'origines différentes qu'il y avait un IUT qu'il y avait une auberge de jeunesse qu'il y avait un collège etc et que le langage commun entre autres de ces jeunes pouvait être autour du jeu vidéo donc on l'a inscrit tout de suite dans le projet d'établissement en profitant aussi du fait que notre bibliothèque Louise Michel dont a parlé Géraud avait déjà commencé à travailler effectivement on n'a pas eu de réticence du côté des élus pas de question sur la légitimité nos élus parisiens sont assez jeunes on a eu plus de résistance du côté administratif je me souviens une discussion quand même un petit peu ouilleuse Jean-Claude tu vas quand même pas me dire que les lapins crétins c'est un produit culturel si 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 voilà bon bref on n'a pas eu de problème de ce moment la contrepartie quand même était que attention ville de Paris vous ne vous lancez pas dans l'upré nous sommes nous avons une surface quand même trop importante et on serait vite cueillis s'il y avait un quelconque problème on s'est fait des fois rappeler à l'ordre quand on avait tout simplement projeté un film sans voilà alors que c'était un droit de on va dire de consultation mais le droit de consultation c'est pas un droit de projection etc etc donc on se lançait pas là dessus c'est la seule contrainte on n'a pas eu de réticence du côté des élus voilà et en ce moment on est au contraire très vivement sollicité parce qu'il y a des tas de pépinières d'entreprise sur Paris qui sont entre autres des pépinières avec des gens qui fabriquent des jeux vidéo pour justement servir de lieu où ces gens là pourraient trouver un premier public se faire connaître etc etc au contraire on est vivement sollicité de nous lancer dans ce type d'action j'ai une autre question alors en fait moi je viens des bibliothèques universitaires donc j'ai une interrogation plus sur le comment vous avez alors j'ai bien compris qu'il n'y avait pas eu problème à légitimer les jeux vidéo mais comment vous articulez ça avec les questions de budget si les budgets enfin bon dans l'établissement dans lequel je travaille on a des diminutions de budget pour les acquisitions documentaires donc ça veut dire des choix dans les acquisitions alors est-ce que vous avez effectivement estampillé certaines bibliothèques comme ayant plutôt ce type de collection et donc c'est les autres qui vont pallier je dirais pour d'autres collections comment vous vous répartissez les acquisitions si vous avez aussi des problèmes budgétaires en matière d'acquisition sur le jeu vidéo actuellement à la ville de Paris on est sur du donc sur du hors marché déjà donc il n'y a pas de marché public pour le jeu vidéo à la ville ensuite par exemple la bibliothèque Vaclavel ce qu'il faut voir c'est que c'est une bibliothèque essentiellement centrée sur les loisirs et les services donc c'est à dire qu'on est à 20% de documentaire pour 80% de fiction donc il n'y a pas eu vraiment de coupe là dessus à faire c'est à dire que le jeu vidéo c'est une collection comme une autre donc il y a du budget pour ça donc voilà il n'y a pas eu à couper ailleurs pour mettre du jeu vidéo voilà ah dernière petite question de Chalon rapido c'est pas une question c'est juste une remarque c'est pareil c'est vraiment les deux interventions c'est vraiment très bien ce que j'ai trouvé aussi on a aussi des jeux vidéo ou autre et ce qui a été important à mon avis pour nos équipes c'était de faire rentrer ou re-rentrer le ludique dans la pratique professionnelle donc que tout le monde qui ne connaissait ou pas d'ailleurs les jeux vidéo prenne des tablettes et s'amuse à faire des jeux très basiques et ça fonctionne même pour l'esprit d'équipe et par ailleurs on a du coup l'arrivée des jeux vidéo a fait qu'on a racheté des jeux physiques qui fonctionnent extrêmement bien surtout qu'il y a une édition incroyable en jeux physiques que ce soit des jeux à plusieurs ou des jeux de stratégie et c'est aussi quelque chose qui fonctionne très très bien donc c'est en parallèle aussi avec le physique ou le vidéo en fait ce qui est surtout important c'est que le temps qu'on passe à jouer il faut savoir le reconnaître comme du temps de travail c'est qu'il faut savoir de quoi on parle c'est à dire que quand on prépare un club de lecteurs ou un truc comme ça il faut voir le film il faut lire le bouquin si on prépare une animation avec un jeu vidéo il faut jouer au jeu vidéo pour savoir de quoi on parle ça paraît à peu près logique mais il faut savoir le faire reconnaître que voilà ce jeu on l'a reçu ben voilà on s'amuse dessus certes mais il faut savoir si ce dont il parle comment on le présente comment on va l'utiliser etc ça fait partie des choses importantes bien merci on pourra reprendre peut-être après tout à l'heure donc après ce travail sur la médiation et les communautés on y reviendra peut-être j'appelle Ludovic qui va nous parler de son travail à la bibliothèque Saint-Éloi avec une traduction LSF pardon oui je dis le contraire excusez-moi et donc je préviens Ludovic que son temps est limité je vais essayer je vais essayer de vous présenter mon parcours donc j'étais toujours attirée par la communication visuelle et et tout ce qui tournait autour du livre donc je me suis formée à un BEP PAO donc j'ai eu le diplôme malheureusement je n'ai pas réussi à trouver du travail après donc je suis allée au Greta pour découvrir d'autres métiers pour me reconvertir et il proposait deux stages dans le milieu professionnel le premier je l'ai effectué le deuxième c'était un stage à la bibliothèque Saint-Éloi et tout de suite je me suis dit c'est pour moi donc j'y suis allée puisqu'il y avait un pôle sourd en ce temps-là à Saint-Éloi et donc c'était en 2006 en janvier 2006 pendant trois ans j'ai travaillé là-bas avec un contrat CAE contrat d'accompagnement pour l'emploi et ensuite j'ai eu un contrat CA donc un contrat d'avenir et je suis restée donc à la bibliothèque Saint-Éloi où j'ai appris les rudiments donc du métier ensuite j'ai été formée et en 2010 j'ai été titularisée en tant que bibliothécaire donc en tant que AASM en parallèle j'ai travaillé sur la création d'un blog qui se nomme Bibliosigne c'est une plateforme numérique qui fait le lien qui fait de la médiation entre le public sourd et les bibliothécaires Alors pourquoi mon profil était intéressant à la bibliothèque Saint-Éloi c'est que j'étais polyvalent et aussi dynamique dans ma famille je suis ici une famille de sourds donc j'avais un très bon niveau de langue des signes et j'avais aussi un bon niveau de français et j'étais aussi intégrée autant dans le monde des sourds que dans le monde entendant Mon travail en tant que médiateur culturel donc je vais vous exposer un petit peu ma fiche de poste premièrement je travaille donc dans le pôle sourd et deuxièmement je vais vous décrire un petit peu mon profil général Au pôle sourd mon objectif c'est de faire le lien entre le public sourd et la bibliothèque et de créer un lien de rapprocher la population sourde à la bibliothèque et pour ça on organise des animations culturelles différents groupes hors les murs pour que la culture sourde puisse vraiment avoir un lien avec les bibliothèques alors vous pensez que pourquoi pas un entendant à ce poste là pourquoi pas est-ce qu'il ferait l'affaire mais moi en tant que sourd j'ai l'expérience de la surdité j'ai un point de vue différent de celui d'une personne entendante c'est pour ça que je suis à même d'être à ce poste l'IFLA donc la fédération internationale des associations de bibliothèques dans cet article stipule qu'il est important qu'une personne sourde qui ait acquis lui-même la culture sourde faisant partie de la communauté sourde et pratiquant la langue des signes soit le référent en langue des signes française auprès des enfants et aussi auprès des collègues qui soit référent et reconnu par la communauté sourde également la loi du 11 février 2005 a été faite pour l'égalité des droits et des chances et la participation à la citoyenneté des personnes handicapées ça veut dire que les services publics doivent être accessibles au public sourd en parallèle du pôle sourd on a l'accueil général qui se fait l'accueil au public que chaque bibliothèque fait donc sourd ou entendant moi je l'accueille l'accompagne je lui explique comment utiliser l'ordinateur je fais les inscriptions les retours les commandes je participe pour rangement et tout le circuit je gère le circuit du document donc je fais le même travail qu'un bibliothécaire lambda donc je travaille dans ma bibliothèque à Saint-Éloi et je fais aussi partie du pôle sourd à Saint-Éloi lorsque je suis arrivée je me suis intégrée à l'équipe assez facilement puisqu'il y avait un travail de sensibilisation qui avait été fait en amont et c'était plus en fait de l'inclusion que de l'intégration c'était l'équipe et moi-même qui nous sommes en fait adaptés les uns aux autres ça n'allait pas que dans un sens on s'est adaptés les uns aux autres la sensibilisation de l'équipe c'est faite par une formation en langue des signes une sensibilisation à la surdité la présentation des aides techniques notamment les webcams ou les logiciels de chat par exemple un logiciel qui s'appelle Link et aussi via des interprètes en langue des signes et on travaille aussi en binôme ou en trinôme on a aussi des réunions d'équipe assez régulièrement dans le pôle sourd donc il y a quatre pôles sourds dans les bibliothèques de la ville de Paris on se réunit chaque trimestre pour des réunions on a aussi un signère qui se nomme bibliothèque économique en fait c'est un signère qui a été créé pour vraiment économiser du temps parce qu'il n'y avait pas le vocabulaire assez de vocabulaire pour les spécificités de la bibliothèque donc on était obligé de dépler chaque terme et donc on a fait un travail en commun on a recherché les définitions ensemble et pour créer un vocabulaire et des signes pour ce vocabulaire spécifique on a pris bien sûr les signes déjà existants on en a créé d'autres et donc on a créé ce sur Dailymotion ce signère alors par rapport à l'adaptation à l'ESF comme vous voyez sur Powerpoint je vais le développer un petit peu plus tard pour les actions menées donc nous avons les actions culturelles donc nous avons des comptes mensuels il est très important que ce soit des collègues sourds avec des collègues entendants qui choisissent les comptes qui les préparent ensemble donc en binôme entendants et sourds et ensuite qui fassent la présentation en parallèle en langue des signes et en français on a aussi des spectacles semestriels des spectacles bilingues ou uniquement visuels avec un public sourd et entendant donc nous avons des ateliers qui suivent un peu les projets d'établissement et puis nous avons des comptines en LSF et on voit comment on peut adapter pour les parents comment on peut adopter ces comptines et ces histoires aussi enfin beaucoup beaucoup d'ateliers différents on a bien sûr des conférences des débats des échanges alors par exemple ça les jeudis de l'actualité avec des thèmes bien ciblés sur le monde des sourds ou sur des thèmes un peu plus généraux par exemple est-ce que l'interprète peut tout traduire ou l'accessibilité au monde de la justice pour les sourds ou les réseaux sociaux quels sont les avantages et quels sont les risques et puis des événements exceptionnels par exemple il y a deux ans à la BPI nous avons eu le tricentenaire de la naissance de la baie de l'épée et puis nous accueillons également les groupes donc des classes de sourds maternelles primaires ou collèges où nous expliquons des histoires nous nous présentons des livres et il y a un travail d'accompagnement très très important nous avons donc des enfants sourds qui ont déjà acquis la langue des signes et puis et puis qui qui sont en train d'écrire le français également et nous présentons des livres avec des histoires au niveau de l'accessibilité des enfants sourds parce que les enfants sourds n'ont pas tellement d'accès dans leur enfance et ils sont en retard par rapport à ça et on essaye de leur donner de la motivation la découverte des bibliothèques on leur donne l'envie d'aller à la bibliothèque d'écouter des histoires et c'est vraiment l'objectif principal et puis pour les classes d'entendants donc on a des groupes on a de la sensibilisation au monde des sourds avec des histoires en langue des signes et c'est vraiment de l'imprégnation nous travaillons aussi avec les hôpitaux de jour pour des enfants autistes donc des centres de formation aussi pour adultes sourds et entendants donc en ce qui concerne les actions hors les murs en dehors de la bibliothèque c'est à dire que nous nous déplaçons un petit peu par exemple en PMI ce qui veut dire protection maternelle infantile et donc l'objectif c'est par exemple des jeunes parents d'enfants sourds les amener à la bibliothèque leur parler un petit peu des enfants le faire grandir leurs enfants avec des livres leur expliquer un petit peu aussi comment ça peut se passer sur place donc dans les crèches nous intervenons également avec des bébés sourds ou des bébés entendants des enfants coda donc ce sont des enfants de parents sourds et puis nous avons et puis nous avons aussi les portes ouvertes donc au niveau des établissements raconter un petit peu l'histoire des sourds par exemple à Saint-Jacques à Morvan ou à Baguère et l'objectif c'est de rencontrer d'informer les élèves les parents et puis avec les anciens élèves également de faire des visites de rencontrer des professionnels de faire de l'information et d'attirer un petit peu du public dans les bibliothèques donc il y a plusieurs interventions au niveau des sourds au niveau des entendants maternels en primaire au collège nous avons également le salon du livre donc là ce sont des rencontres d'auteurs des auteurs qui ont écrit un premier roman et c'est traduit également en langue des signes et ça c'est toute la culture de la littérature qui est accessible aux sourds nous avons aussi des interventions professionnelles dans plusieurs villes et où on montre notre travail on montre le blog les bibliosignes en ce qui concerne l'offre bibliographique donc là vous pouvez voir des bibliothèques donc ça c'est à Saint-Éloi la première et la deuxième est à Chaptal donc il y a une offre générale et puis une offre plus privilégiée au monde des sourds avec des documents des livres de fiction des revues des DVD donc pourquoi le fond en lien avec le monde des sourds c'est pour s'il y a des livres intéressants enfin proposer des livres intéressants à tous et puis bien sûr aux entendants pour que les entendants puissent apprendre la langue des signes donc emprunter des livres pour les parents d'enfants sourds donc la loi DADVSI qui est une exception aux droits d'auteur en faveur des personnes handicapées donc pour expliquer donc on envoie ça au ministère de la culture pour que ce soit validé ensuite ça nous revient et ensuite on fait plusieurs réunions de préparation et on réfléchit à l'adaptation pour les collecteurs aussi bien sûr et collecteurs et puis aussi entendant on essaye d'adapter un petit peu tous ces documents et ensuite on achète du matériel de tournage avec bien sûr un pied des projecteurs enfin tout ce qui est matériel de tournage on se filme et ensuite quand c'est terminé on grave un DVD et ensuite c'est adapté au livre et on peut prêter ce document c'est gratuit mais bien sûr il y a des conditions il y a des règles et depuis quelque temps on a déjà fait trois adaptations qu'on peut prêter alors bien sûr ce travail n'est pas terminé il faut continuer de s'en occuper donc voilà ce sont des DVD j'ai juste une petite question tu dis qu'il y a des règles de quelles règles parles-tu ? est-ce que ce sont des questions de droit d'auteur ? donc les règles bien sûr il y a des personnes donc il y a par exemple des personnes qui ont la connaissance du handicap qui ont des cartes d'invalidité qui veulent emprunter ce genre de document et puis aussi d'autres personnes entendantes qui ne connaissent pas ça je précise qu'il reste cinq minutes donc l'objectif c'est de donner du plaisir bien sûr de provoquer une ouverture d'une accessibilité de contourner les obstacles et puis que l'apprentissage de la lecture soit beaucoup plus facile grâce aux signes donc au niveau de la communication donc il y a différentes formes de communication alors déjà ça c'est un logo commun à tous les pôles sourds et on a un guide aussi avec une information générale et puis sur les pôles sourds où on voit des dessins des images comme ça assez visuels et puis des présentations avec des vidéos en LSS et tout ce qui est action culturelle voilà pouvoir le faire en langue des signes le promouvoir comme ça des affiches des affiches communes au pôle sourd des lettres d'informations mensuelles qui sont destinées exclusivement au public sourd et on le diffuse dans les bibliothèques sur les pages Facebook sur différents sites au niveau des associations également donc en conclusion ma place de bibliothécaire donc moi je travaille je suis bibliothécaire et j'ai aussi un rôle de médiateur culturel auprès du public et moi j'essaye vraiment d'attirer dans les bibliothèques le public sourd pour le public entendant il me voit tout simplement comme un bibliothécaire et je rends le même service que mes collègues entendants pour ce public entendant si je suis à côté d'un collègue entendant c'est vrai que l'usager va se diriger plus vers mon collègue entendant parce que peut-être pour inconsciemment il va aller directement voir l'entendant puisqu'il ne connait pas la surdité ou bien tout simplement par gain de temps mais la communication est possible reste possible par écrit alors vous pouvez penser que ces sujets a malentendu malheureusement heureusement pardon l'interprète il n'y a que très peu de malentendus et en passant par écrit on arrive à rendre un service de manière égale à un collègue entendant voilà voilà c'est tout une question c'est parfait oui une question il reste encore quelques minutes une question devant alors ce sera pas vraiment une question mais plutôt une observation pour remercier de la qualité de cette intervention je ne sais pas l'effort que demande la performance qui a été exécutée n'empêche j'ai trouvé ça super impressionnant et quand en plus on voit tout le travail qui est développé ben c'est je crois qu'il n'y a pas de mots quand même parce que là c'est à la limite de l'indicible c'est effarant impressionnant stupéfiant je ne sais pas les adjectifs possibles mais c'est en tout cas extrêmement appréciable de voir que quelque chose comme ceci puisse exister aujourd'hui merci 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 quelqu'un d'autre on parle de formation des collègues en langue des signes en termes de temps parce que je pense que c'est un sac bon j'ai essayé de voir de reconnaître naturellement c'est très compliqué j'étais extrêmement frustrée tout à l'heure de ne pas pouvoir lui communiquer en dehors d'un morceau de papier et comment ça s'est passé la formation des collègues oui alors c'est moi qui les ai formés donc c'est pas uniquement des collègues internes à la bibliothèque Saint-Éloi c'est aussi des collègues d'autres bibliothèques ça s'est fait sur donc toutes les semaines deux heures par par semaine alors petite intervention d'une collègue en langue des signes et c'était un jour par semaine c'est ça ce que tu dis en parallèle il y avait d'autres collègues que tu formais aussi alors pardon on va lui donner le micro pardon donc je complète donc je me présente je suis Anne-Laurence Gauthier je travaille à la bibliothèque Chaptal et je suis notamment responsable du pôle sourd à la bibliothèque Chaptal et je travaille également avec des personnes sourdes dont David qui est avec moi donc juste pour compléter ce que tu dis Ludo donc toi tu donnes des formations là cette année et puis il y a une une formation un peu au quotidien qui est faite par le fait qu'on est des agents sourds dans nos équipes avec qui on est en communication en langue des signes mais il y a aussi il faut le dire à la mairie de Paris une formation d'un jour par semaine qui est proposée sur deux ans aux agents notamment au personnel entendant qui travaille dans les pôles sourds moi j'ai pu en bénéficier mais je me suis formée en plus après pour pouvoir acquérir enfin avoir une communication beaucoup plus fluide et voilà donc je l'ai fait en plus en dehors mais la mairie de Paris propose déjà pendant deux ans une formation un jour par semaine c'est pas rien donc en termes de public ça doit quand même toucher même pas en termes de nombre mais en qualité de service offert c'est indéniablement intéressant indéniablement voilà mais c'est des services qui sont maintenus qui sont pérennisables il n'y a pas de on espère une question ici alors on va avoir un petit problème de micro c'est juste pas une question mais ce que je trouve intéressant c'est que il y a une action vers les enfants entendants et comme dit Marie-Paul je suis frustrée je ne comprends pas aujourd'hui il y a beaucoup de spectacles qui sont dans les deux langues c'est à dire en français et en langue des signes et je crois que si on apprend à nos enfants et à nos petits-enfants à s'intéresser à ce langage-là je crois que demain alors bien sûr il fera un petit peu de temps mais l'espoir est là c'est qu'aujourd'hui on va avoir deux langages dans notre vie et ça c'est super chouette effectivement moi je veux bien ajouter quelque chose à ce sujet je pense que effectivement depuis 6 ans 7 ans qu'on fait des heures du compte bilingue tous les mois dans nos établissements dans les 4 pôles sourds de Paris je pense que tous les enfants publics sourds et entendants mais notamment en effet les enfants entendants qui seront passés chez nous qui auront vu des personnes sourds des biothécaires sourds travailler dans les établissements qui les auront vus raconter ils n'auront sûrement pas le même regard sur le monde des sourds que nous on peut avoir quand on n'y connait rien bien merci merci encore Ludovic juste ce qui rassemblait peut-être les trois je voulais ajouter une dernière petite chose il y a donc des stands sur l'accessibilité en bibliothèque accès cibib il y a des livres et donc vous pouvez aller voir sur le stand il y a un stand du pôle sourd donc et on est en place des quatre bravo juste avant de de conclure j'aurais aimé vous entendre peut-être tous les trois ce qui rassemble peut-être ces trois interventions alors Ludovic a parlé d'imprégnation et surtout d'inclusion vous avez aussi beaucoup parlé de médiation et le rôle des bibliothèques orientées sur l'accueil et la relation avec le public plus que les collections les plus à démontrer maintenant j'aurais aimé vous entendre en guise de conclusion sur la question de la médiation est-ce que je ne sais pas ce que voilà non c'est pas un gros mot mais comment dire on a mis un mot sur quelque chose qu'on a toujours pratiqué donc bon au bout d'un moment je trouve ça un petit peu un petit peu pas retardé mais on repasse toujours les mêmes films en gros donc pour la médiatisation certes c'est parfois un mot un petit peu un peu surfait aussi donc mais il nous importe de promouvoir absolument nos services mais en tout cas nous faire connaître beaucoup plus que ce que nous le sommes déjà et surtout quand on quand on voit à quel point nos métiers maintenant sont de moins en moins étanches nous sommes vraiment dans des perméabilités et des couches qui nous traversent pas transperces mais nous traversent grâce je vais dire grâce au numérique et le numérique plutôt qu'un obstacle ou un grand danger ressenti il y a quelque temps et en fait une formidable chance de faire connaître nos missions nos rôles respectifs et surtout l'infini je vais dire variété des professions que nous exerçons plutôt qu'un métier ultra défini sur le terme de alors il y a une session je crois que c'est de bibliothécaire à técaire on le voit avec nos collègues en ce moment dans le domaine musical qui sont un petit peu perdus face à des comment dire des échéances de collections qui ne sont plus si empruntées que ça où on est en train de chercher un nouveau terme discothécaire les gens ne comprennent pas quand on leur dit discothécaire systématiquement ils imaginent la boîte de nuit donc on a aussi ce terme là qui évolue donc le numérique est l'occasion non pas d'une mutation j'aime pas ce terme non plus de mutation mais vraiment de métamorphose de nos métiers et je dis bien nos métiers parce qu'en mon sens depuis très très longtemps on en exerce de toute façon plusieurs déjà rien qu'en accueil un usager on est parfois le confident le confident on est l'épaule secourable aussi on est parfois aussi le mur contre lequel il se heurte on devient gestionnaire de conflits animateur de bureau performeur porteur de projet enfin bon bref on a 50 000 métiers et de toute façon c'est justement des profils un petit peu particuliers comme ça mais il y en a bien d'autres dans la profession ils sont pas là derrière cette table mais on en a d'autres et des personnes très très enrichissantes qu'on traverse justement et qu'on rencontre grâce à nos réseaux sociaux donc le web a permis de de franchir des frontières mais surtout de disséminer à fond des flux que nous auparavant nous avions concentré dans nos bibliothèques c'est ça pour moi le plus important c'est cette dissémination non oui je te rejoins je te rejoins complètement là dessus c'est vrai que moi le mot médiation je l'aime pas du tout il me fait tout de suite penser au fait qu'il y a un conflit c'est à dire que quand il y a un conflit on appelle un médiateur et j'aime pas ça ça en fait Pascal le grand frère un peu et ça me plaît pas donc je sais pas j'ai pas la solution non plus j'entends des mots par ci par là j'entends des facilitateurs des choses comme ça bon c'est pas moi qui vais trouver la solution en tout cas Ludovic une réaction sur la question de la médiation et comment peut-être aller plus loin tous les bibliothèques c'est la même chose ils ont la culture de la médiation de toute manière c'est une transmission de la culture et au niveau du public sourd peut-être que c'est encore plus vrai au niveau de la médiation culturelle parce qu'il faut attirer les gens et c'est une situation difficile pour eux donc là vous parliez de Pascal le grand frère voilà c'est difficile à gérer mais là c'est pareil c'est quelque chose il faut attirer les gens donc ça a un rapport avec ça voilà donc si quelqu'un veut ajouter quelque chose bien écoutez on va conclure sur les paroles de Ludovic merci à tous et à bientôt